Patrick, merci de nous recevoir ici. Nous sommes donc au ministère de l'Outre-mer, 27 rue Audino. Patrick, vous êtes né à Pointe-à-Pitre dans les années 1960, allons-nous dire. Et vous avez vécu une bonne partie de votre enfance en Guadeloupe jusqu'au bac. Parlez-nous de cette période. J'ai vécu toute mon enfance en Guadeloupe et j'ai vécu les plus belles années de ma vie en Guadeloupe. Et c'est en Guadeloupe en fait que je me suis structuré et que j'ai créé des qualités, des défauts qui font de moi ce que je suis. Quelques exemples. Nous avons, et je le ressens profondément, nous avons en Guadeloupe une habitude et nous avons une exigence. C'est l'égalité. On ne tient pas compte de la classe sociale, on ne tient pas compte de la couleur. Nous sommes tous égaux. Et j'ai été élevé, j'ai fait mes classes dans les écoles publiques à Pointe-à-Pitre et nous étions tous égaux. Il n'y avait pas une question de couleur, il n'y avait pas une question d'argent, il n'y avait pas une question de classe sociale. Ça n'existait pas à mon époque. Et je reste aujourd'hui, à quasiment 50 ans, je reste aujourd'hui avec toujours cette idée que tous les hommes se valent et qu'il ne faut pas traiter des gens différemment parce qu'ils sont plus faibles, parce qu'ils sont moins riches, parce qu'ils sont moins puissants. Bien au contraire, il faut leur donner beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'importance. La Guadeloupe, pour moi, ça a été des souvenirs extraordinaires. C'est d'abord... Alors justement, parlez-nous de cette période de votre enfance. Vous étiez scolarisé où ? Et puis vous avez donné quelques anecdotes, si vous le souhaitez, sur vos jeux d'enfance. Alors, j'ai eu un souvenir du jardin d'enfants. J'ai eu une personne extraordinaire, Mme Marat, de mémoire, qui m'a permis d'apprendre à lire et écrire avant même d'arriver en CP. On avait des enseignants absolument exceptionnels, exceptionnels en Guadeloupe. Et puis j'ai fait toute ma scolarité à Shellshare, à Carnot et ensuite à Bembridge. Je dois avouer que je n'étais pas un élève brillant. Disons que je ne travaillais pas. J'étais beaucoup plus intéressé par les sorties, par le sport surtout, par la lecture et le sport. J'ai fait du karaté. Et là, c'était une vraie passion pour moi. Je fais de la natation, je fais un peu de judo. Mais le karaté, ça a été une vraie passion. Une passion qui, en réalité, m'a donné un certain nombre de distance vis-à-vis des choses. Parce qu'on le faisait en tant qu'art. On avait un sensei, un professeur qui s'appelle Dorville. Les frères Dorville, à l'époque, ils exerciaient une sorte d'hégémonie sur le karaté guadeloupéen. En tout cas, leur arrivée en Guadeloupe a permis de redynamiser le karaté guadeloupéen. Et les frères Dorville, en réalité, nous ont appris à nous dépasser. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas, quand on était à l'entraînement, de faire du sport. On était là pour aller au-delà de ses limites. Et j'ai toujours eu, dans ma vie active, l'idée qu'il fallait toujours aller au-delà de ses limites. Et pas essayer de se dire, on va essayer. Non, il faut réussir. Mais ça, je l'ai appris au karaté. Sur les copains, là encore, c'est des souvenirs extraordinaires. On vivait dans la rue. On ne vivait pas caché. À Pointe-à-Pitre. On vivait dans la rue. On jouait aux billes, on jouait aux Grandes et aux osselets. On faisait du football. On allait courir les week-ends, avant l'école ou après l'école. Courir, aller nager à la mer, revenir à Pointe-à-Pitre. C'est vraiment des souvenirs de chaleur humaine, des souvenirs de vie, de vie douce. À l'époque aussi, Marie-Galante m'a marqué. Parce que ma famille, la famille de mon père, était installée à Marie-Galante. Et à Marie-Galante, on vit, on dormait à l'époque. Les fenêtres ouvertes, tout le monde se connaissait. On pouvait, même à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, à n'importe quel âge, être dehors sans aucun problème. Sans que rien ne puisse vous arriver. C'est une autre façon de vivre. C'est une autre façon de concevoir la vie. Le karaté, la Guadeloupe, la Martinique, les amis, tout ça, ce sont des souvenirs qui sont complètement inoubliables. Je reste profondément marqué à la fois par mon enfance, mais encore une fois par le sentiment que l'injustice n'est pas possible. Alors, parmi tous vos enseignants, des petites classes notamment, est-ce qu'il y a un enseignant qui vous a le plus marqué ? Il y en a plusieurs, mais celui qui m'a le plus marqué, alors il y a deux choses. Il y a un métropolitain qui enseignait l'histoire des géos et qui m'a expliqué que ça ne servait à rien que je travaille. En quelle classe ? Je crois que ça devait être au collège, que mes parents étaient finalement commerçants et que ça ne servait à rien que je travaille, que je pouvais aller vivre une vie dehors. Je m'avais été assez choqué à l'époque. Et puis il y a un Guadeloupéen, Fred Palace, en terminale. Pour moi, c'est l'enseignant parfait. Il avait une exigence claire en matière scolaire. Il nous enseignait les mathématiques, il était extrêmement brillant, il l'enseignait avec la rigueur, mais il nous enseignait aussi la vie. On parlait de moto, on parlait de foot, on parlait de bien d'autres choses, de politique étrangère. On avait de longues discussions sur l'Iran, par exemple, c'était à l'époque de la révolution en Iran. On avait donc une ouverture sur le monde qui dépassait de très loin le cadre strictement scolaire, le cadre de son cours. Il y a des enseignants comme ça qui ont marqué ma vie. Il y a des hommes et des femmes qui ont marqué ma vie en Guadeloupe. Je pense au sensei Dorville, Max Dorville. Il a beaucoup compté pour me structurer. Je pense aussi à quelqu'un, Nounou, qui travaillait chez nous et qui a joué pour moi, en tout cas, un rôle extraordinaire. Jeanne Amassin, elle est aujourd'hui à la retraite. Je vais la voir de temps en temps quand je vais en Guadeloupe. Elle m'a permis de redécouvrir Dieu, la religion. Elle m'a permis d'avoir un cadre moral, une exigence morale, à la fois dans la religion, mais aussi vis-à-vis des autres. Je crois que je lui dois réellement beaucoup. Avec la distance que me donne maintenant l'âge adulte et le travail que j'ai pu faire, je lui dois réellement beaucoup. Quelle place vous accordez justement à la religion, à la foi, dans votre vie ? C'est une place importante. Simplement, en tant qu'homme public, elle ne doit surtout pas émerger. Mais je comprends parfaitement qu'on puisse se sentir blessé quand on attaque votre foi. Je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas accepter que, j'ai vu qu'il y avait un festival Hellfest dans le nord-ouest de l'Hexagone, où on disait « chien de chrétien », où on disait qu'il faut tuer les chrétiens. Enfin, on ne peut pas accepter ça. Pas plus qu'on ne pourrait l'accepter pour les juifs, pas plus qu'on pourrait l'accepter pour les musulmans. On ne peut pas l'accepter parce que ce sont des chrétiens. Le fait d'avoir cette approche de la religion, qui est à la fois une approche, j'allais dire, personnelle. C'est du catholicisme, mais en même temps c'est une approche personnelle, parce que je vais peu à l'église, mais je prie. Mais j'essaie de vivre sur les principes de la foi chrétienne, avec l'idée qu'il faut s'ouvrir à l'autre, qu'il faut être bienveillant a priori, faire confiance a priori. Ces idées-là font que je n'ai pas le même positionnement, la même méfiance que d'autres peuvent avoir envers les autres. Certains ne font pas confiance jusqu'à ce qu'on gagne leur confiance. Moi, je fais confiance jusqu'à ce qu'on ne mérite plus ma confiance. Patrick, revenons sur cette période du bac. Vous avez donc obtenu votre bac C, si je ne me trompe pas. Et ensuite, que s'est-il passé ? Vous avez quitté la Guadeloupe pour l'Hexagone, la France hexagonale. Comme beaucoup de Guadeloupéens, j'ai dû venir dans l'Hexagone, avec les difficultés que ça suppose. C'est des difficultés que j'ai beaucoup travaillées. Ce n'est pas de logement universitaire et refus de caution, parce que la caution se trouve à Pointe-à-Pitre. Ça, c'est des choses que j'ai vécues concrètement quand j'étais étudiant. Donc, arrivé ici, j'ai fait du droit. J'ai fait aussi mon service militaire après la licence. J'ai repris mes études, maîtrise ensuite DEA de droit international public et organisation internationale. Et puis, ensuite, j'ai créé une organisation humanitaire, l'Union des Jeunes Européens. Avant de parler de ça, dans quelle université êtes-vous allé ? Quels sont, pareil, les éléments ? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé durant ces années-là ? Jusqu'à la maîtrise, c'est Paris V, l'Université René Descartes. Et puis, le doctorat, le DEA, c'est fait à la Sorbonne, Panthéen-Sorbonne. Et j'ai fait aussi un doctorat de sciences politiques. Et je suis donc docteur en sciences politiques. J'ai fait ma thèse sur l'islamisme en Asie centrale. C'est l'Université d'Ijean-Bourgogne. Pour revenir, donc, dans la période de l'après-université, j'ai commencé une thèse qui ne m'avait pas intéressé avant de faire cette thèse sur l'islamisme en Asie centrale. J'ai commencé une thèse et tout en faisant cette thèse, j'ai créé DHS Interjeune qui faisait de l'aide humanitaire, c'est-à-dire de l'action humanitaire. On récoltait des vêtements, on envoyait des fondateurs scolaires, on faisait des jumelages d'écoles, d'écoles françaises avec des écoles africaines ou de brousse pour pouvoir les aider à avoir le minimum, le matériel, les écoles devaient envoyer de l'argent. Il y avait un vrai partenariat aussi d'échange culturel. Un homme engagé, vous aviez quel âge à l'époque ? Et puis pourquoi cette filière au niveau des études ? Pourquoi le droit ? Oui, il y a à l'époque... Cette thèse sur l'islamisme ? Alors, cette thèse vient de ce que j'ai fait après le bac, justement, le fait d'avoir créé ensuite l'Union des Jeunes Européens, d'être allé dans des pays, d'avoir mené des opérations dans des pays en guerre avec des enquêtes, des enquêtes sur le respect des droits de l'homme, des enquêtes qui ont été pour certaines transmises à l'ONU par la France parce qu'elles étaient rigoureuses. Je me suis intéressé aux régions qui n'étaient pas sous l'œil des caméras. Quand je suis allé en Tchétchénie à l'époque, avant 1994, il y avait déjà des prémices de cette guerre que l'on connaît aujourd'hui, mais qui n'étaient pas médiatisées. Cette guerre était médiatisée après l'entrée des Tôpes russes. Tout le Caucase était en ébullition quand je suis allé à l'époque. Il y avait eu la guerre dans l'Haut-Karabakh, il y avait eu la guerre en Abkhazie, en Ingouchie, il y avait eu la guerre entre les Ingouches et les Ossètes. Bref, c'était une région en ébullition. Il y avait aussi l'Asie centrale. En Asie centrale, on savait très peu ce qui se passait et les chercheurs commençaient à découvrir, redécouvrir cette région. Il faut dire que la recherche a été, de ce point de vue, a fonctionné avec un temps de retard dans la mesure où elle a commencé par s'intéresser à l'ex-URSS mais en partant de Moscou. Et l'indépendance de ces républiques, pour certaines, l'indépendance et puis l'émergence de problématiques spécifiques ont pris, je pense, un peu au dépourvu les chercheurs. Donc, ça laissait un champ ouvert. Et pour celui qui voulait s'investir sur cet aspect humanitaire, il y avait de quoi faire. Les caméras n'y étaient pas. Donc, on pouvait torturer. On pouvait massacrer de manière tout à fait tranquille, sans qu'il y ait de représailles internationales. Il fallait qu'il y ait des gens pour aller témoigner. C'est ce que j'ai voulu faire avec des équipes de jeunes qui ont été extraordinaires parce qu'on bravait tout. Le danger, la faim, tout. Vous étiez combien ? Et puis, est-ce que cet engagement a été partagé par tous ? À l'Union des Jeunes Européens, j'avais créé une organisation qui avait plus de 6 000 membres. Et à l'époque, ceux qui partaient avec moi dans des pays en guerre, on a fait le Liban en guerre, on a fait le Caucase, on a fait l'Asie centrale. Quelle année, à peu près ? C'est entre 89 et 94, 95. Ceux qui partaient avec moi étaient vraiment volontaires.